Il va y avoir normalement, avec les complications juridiques que j'ai citées en début, un calendrier qui devrait commencer en mars prochain d'ouverture des négociations de sortie. Il devrait durer deux ans et en mars, vraisemblablement le 1er avril 2019, le Royaume-Uni ne serait plus membre de l'Union. Mais, entre-temps, devraient commencer des négociations sur le retricotage, le retissage des liens qui seront mis en place avec la Grande-Bretagne. Quel texte, quelle référence, quel accord, quel traité mettre en place. Or, beaucoup estiment que les deux calendriers ne vont pas se chevaucher parfaitement. C'est pour ça qu'ils parlent de chute, de falaise entre le moment où les négociations, je dirais relativement simples, entre la volonté de sortir et l'union entre un État et les institutions, alors que, de l'autre côté, on va avoir les 27 qui vont tous avoir leur petite hargne anti-britannique, leur malin plaisir, voilon ou français ou maltais, à bloquer un petit détail d'un accord sur tel ou tel élément, et donc laisser une période de vide relativement importante. Comment les 27 pourront-ils se mettre d'accord sur de nouveaux accords avec les Anglais, avec des volontés des Français de leur faire payer leur volonté de sortir, avec la volonté sournoise des fonctionnaires européens vexés de cette décision de supprimer toute piste, de copier les Britanniques, et donc de volontairement pratiquer un hard Brexit aux dépens du Royaume-Uni. Donc là, il va y avoir un dossier délicat. C'est sans doute pour ça qu'elle a nommé au Foreign Office Boris Johnson pour essayer d'animer, avec son tempérament de feu, les négociations. Alors, quelles conséquences pour la France, si ce n'est toutes celles que j'ai déjà mentionnées, puisque vous l'avez vu, j'ai parfois un petit peu recentré sur ce qui peut nous intéresser. Eh bien, on sera les plus touchés pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, parce que nous sommes les plus froids. La géographie fait qu'on est les principaux bénéficiaires des résidences secondaires des Britanniques. qui a l'impact sur le marché immobilier, ils s'inquiètent beaucoup d'ailleurs, par rapport à cela. Et il y a des prix de l'immobilier qui risquent de baisser dans les zones phares, le sud-ouest, qui est toujours à Bordeaux, ils n'ont pas oublié la carte, depuis l'antérieur à la Deuxième Guerre de Cent Ans. Le Nord-Pas-de-Calais aussi, beaucoup franchissent la Manche pour venir sur nos rivages un peu plus télément que la mer du Nord. Donc il y aura un impact. Il y aura un impact en termes de chômage si les Français n'ont plus le libre accès au marché britannique, alors que l'inverse n'existera pas. Il y a des autres. Il n'y a que marginalement des Britanniques, soit des expatriés, soit des fonctionnaires, soit des tâchés des centres de recherche, notamment à Granol, qui ne sont pas vraiment venus chercher de l'emploi. Les indices européens qui nous servent à toute une série d'allocations, d'aides, de fonds européens vont être modifiés. Lorsqu'un riche s'en va, cela signifie que les autres riches dont nous faisons partie à l'échelle européenne sont un peu moins nombreux et ont donc plus d'efforts de solidarité à financer pour le nombre de pauvres qui, lui, a tendance à augmenter dans cette union. Donc le poids des aides européennes va vraisemblablement prendre une nouvelle dimension. Nous sommes déjà contributeurs nets, à hauteur d'environ 6 milliards, moins que les Britanniques. Nous serons à une hauteur supérieure en termes de contributeurs nets au sein de ce mécanisme. Nous allons aussi avoir un souci au sein des institutions européennes où nous avions jusqu'à présent beaucoup joué la carte franco-allemande en profitant d'une double situation. d'abord la volonté de marginaliser les Britanniques. C'était relativement pratique d'avoir un pivot factice qui demandait plus ou moins qu'à sortir, mais de l'utiliser pour raffermir ce couple et faire passer beaucoup de nos points de vue. Donc désormais l'Allemagne est dans une nouvelle ère. Elle sort de son syndrome, si j'ose dire, d'Auschwitz et elle retrouve sa volonté de puissance, sa capacité de puissance et elle n'aura plus cette carte française qui lui dira « Attention, si vous ne restez pas avec nous, les Anglais vont s'imposer, etc. » puisque les Anglais ne seront plus là. Donc la dinde et l'orientation de la politique de la France sans notre meilleur ennemi historique va nous poser de sacrés soucis quand l'Allemagne retrouve une politique complètement ouverte vers l'est, vers le sud et non plus uniquement l'axe Paris-Berlin, j'allais dire Paris-Bonne. L'axe Paris-Bonne est mort. Elle est en train de disparaître. Le poids au sein des votes, au sein de l'Union, va lui aussi être affecté puisque le poids britannique permettait aux grands pays de se fédérer et de bloquer ou d'avancer dans un sens. Là, il n'y aura plus le poids britannique. Donc les petits pays, entre guillemets, qui depuis longtemps, renaclés contre la gouvernance des quatre grands, vont pouvoir s'imposer. Ils auront un poids relatif dans les institutions qui leur en donnera le droit. Alors, au sein du Parlement européen, le poids des europhiles, lui, par contre, va gonfler puisque les groupes europhobes étaient principalement britanniques. Le groupe UKIP était un des plus gros sous-groupes nationaux au sein de cette institution. Et donc, on risque d'avoir les mêmes dérives habituelles qu'à chaque fois qu'il y a eu des échecs européens. Ils ont toujours dit « Il faut renforcer, il faut renforcer. » C'est parce que le peuple n'a pas assez au point de provoquer les clashes. Pour moi, c'est un petit peu le plus grand risque parce que le Brexit menace l'unité du Royaume-Uni. Mais bien au-delà de l'unité du Royaume-Uni, ce serait le précédent qu'une région d'un pays de l'Occident ou de l'Europe devienne indépendant. Car ce précédent écossais ou irlandais du Nord avec le rattachement à l'Irlande du Sud ne provoque une césure en Belgique, en Espagne, avec la Catalogne d'un côté, et comme en Irlande, la volonté des Basques du Nord de rejoindre les Basques du Sud et donc un éclatement en domino de plusieurs nations européennes. Donc comment est-ce qu'on pourrait échapper à ce que des Corses, des Bretons, des Basques ne souhaitent pas faire comme leur religionnaire écossais ou à l'Irlande ? Donc là, c'est un des risques les plus importants. Alors, en conclusion, je serais tenté de dire que l'histoire ne se répète jamais, même si...